bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ces fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre lion et ascendant lion dans votre horoscope de 2023 alors des bonnes nouvelles d'abord avec bien évidemment jupiter en bélier comme en 2022 mais ça n'était que le premier des camps là ce sont les trois des camps jusqu'au 16 mai qui vont recevoir des bons influx de jupiter en secteur 9 alors ça évoque évidemment les voyages ça évoque les horizons lointains l'étranger peut-être que vous allez partir travailler à l'étranger peut-être que vous allez faire un beau voyage mais ça évoque aussi un le développement jupiter c'est une grosse loupe le développement de vos affaires le développement de votre situation professionnelle peut-être une promotion pour certains quelque chose qui où vous sentirez que vous avez de la reconnaissance qu'on vous respecte et que vous comptez finalement aux yeux des autres ce qui est quand même très important pour les natifs du lion ils ont besoin d'avoir un regard positif sur eux et vous l'aurez les amis avec ce jupiter du bélier puis après le 16 mai jupiter sera carrément au zénith de votre thème donc là aussi on peut se dire que bon ce que vous aurez fait auparavant va être mis en avant que vous allez avoir le sentiment d'avoir atteint un objectif disons que ce que vous avez préparé en début d'année va se concrétiser et que la reconnaissance sera là la la promotion peut-être aussi et que vous serez très apprécié dans ce que vous aurez fait alors ça ne concerne que le premier des camps et une partie du deuxième alors que jupiter en bélier concernait les trois des camps deuxième planète importante et ben c'est pluton elle entame pour le premier des camps le tout début du premier des camps une opposition depuis le verso elle rentre en verso au mois de mars alors ça peut c'est à double tranchant je vous l'avoue ça peut être très positif parce que vous allez avoir un engagement ou peut-être signer un gros contrat avoir un gros client ou bref quelque chose ou disons que vous allez pouvoir profiter du pouvoir de la société qui va vous employer ou de la personne avec qui vous associerez mais faites attention quand même parce que pluton peut être très négative et donc vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui plus tard se révélera être quelqu'un de manipulateur donc soyez prudents quand même du côté des activités on s'intéresse à iranus qui occupe la fin du deuxième des camps et le début du troisième des camps de votre secteur de carrière donc là si vous voulez ça a déjà commencé l'année dernière il ya du changement il ya à s'adapter à quelque chose de nouveau peut-être une nouvelle direction disons que bon la boîte a changé la tête celui qui est à la tête de la boîte à changer ou alors on vous a demandé vous de changer quelque chose dans votre façon de de travailler ou dans on vous a mis au placard pour certains avec saturne et là avec uranus vous allez vous libérer c'est possible aussi mais vous pouvez bien évidemment avoir envie de monter votre propre affaire de prendre votre liberté professionnellement ou votre retraite et ce sera une libération parce que le travail que vous faisiez était pénible ça fait partie des possibilités avec la présence d'uranus dans votre secteur de carrière d'une manière ou d'une autre il faut vous adapter un pour résumer ce que je viens de dire il faut vous adapter à une situation nouvelle et que ma foi vous ne contrôlez pas c'est pas vous qui dirigez là un disons que c'est la vie c'est la vie qui décide et que bon ma foi plus vous adapterez rapidement et mieux ce sera parce que vous en finirez par en tirer des avantages un deuxième planète importante cette année c'est saturn 1 qui pour le premier des camps qui rentre dans votre secteur 8 et qui vous demande peut-être d'être plus conservateur sur le plan financier il va falloir faire des économies bon alors ça peut-être qu'on en est tous rendu là mais en tout cas disons que c'est concret chez vous que ça va être votre volonté peut-être parce que vous allez vouloir acheter quelque chose un bien ou alors que vous allez le vendre et que vous allez être prévoyant et que vous le placiez en rachetant un autre bien immobilier ça n'est pas exclu avec saturne c'est toujours du dur c'est du solide donc bon ne vous faites pas trop d'angoisse avec ce saturne en 8 sur le plan financier parce que probablement on sera tous logés à la même enseigne les choses ont augmenté n'oublions pas que saturn est en poisson chez neptune donc il ya ça augmente c'est les prix augmentent on n'y peut rien l'inflation aussi et bon on espère que ça va s'arranger dans le courant de l'année mais bon en tout cas je préfère vous prévenir dans le domaine affectif il ya un excellent aspect fin février début mars c'est la rencontre de vénus et de jupiter chez votre ami le bélier alors c'est l'aspect le plus réjouissant du zodiaque la rencontre de vénus et jupiter et là elle se fait dans un secteur qui augmente encore le ressenti que vous pouvez avoir de cette de cet aspect qui peut vous pousser à demander en mariage l'élu de votre coeur qui peut bon vous faire assister au mariage d'un d'un de vos proches mais qui peut aussi bon consister en un beau voyage un voyage que vous aviez envie de faire depuis des années et voilà il se trouve que vous avez l'occasion de le faire peut-être vous pouvez également avoir les honneurs à être avoir une reconnaissance quelque chose qui va vraiment vous faire du bien à faire du bien à votre ego vous vous sentirez un vraiment bien accepté un par ceux qui vous entourent et fêter même parfois mis sur un pied des stades autre conjoncture qui va énormément vous plaire c'est la présence de vénus dans votre signe et sa présence va s'éterniser parce qu'elle va faire une boucle elle rentre chez vous le 5 juin et elle en sortira le 9 octobre donc vous allez passer tout l'été avec vénus dans votre signe ça va être chaud peut-être au niveau des températures mais ça va être chaud aussi dans votre coeur alors évidemment il y en a qui ont dissonance d'uranus il peut y avoir des tensions pour le troisième des camps en particulier mais alors les autres des camps ça va être disons des moments des moments extrêmement conviviaux ou peut-être vous aurez quelqu'un qui va vous regarder avec les yeux de l'amour votre partenaire certainement pour beaucoup mais aussi quelqu'un que vous allez rencontrer parce qu'avec vénus dans votre signe il est impossible que vous ne fassiez pas de rencontre que vous ne soyez pas séduit par quelqu'un ou que quelqu'un ne soit pas séduit par vous ça peut être les deux en tout cas il ya plusieurs mois où l'amour va être au coeur vraiment de votre vie mais bon vénus représente également l'argent alors donc je ne peux pas négliger ça je ne peux pas ne pas vous dire que peut-être vous serez heureux parce que l'argent sera rentré j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonnez si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore un peu plus d'astro encore